bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier alors bon encore une fois vous allez voir que je suis seul... enfin seul... vous aurez surtout remarqué que mobs n'est de nouveau pas là... ouais c'est pas faux... il va falloir s'y faire un petit peu il reviendra peut-être un peu plus tard voilà si vous dites son nom très fort dans les commentaires peut-être qu'il reviendra dans cette vidéo on va s'attaquer à un gros morceau un gros truc qu'il fallait faire encore dans l'atelier à côté de des différentes prises qui se déplaçaient et qui ont été refixées de différents embouts qu'on a recollé un peu partout voilà il y avait un gros point noir c'est l'ancienne établie celui-là même que j'avais réalisé dans une précédente vidéo qui est une très vieille vidéo qui date de d'avant la reprise de la chaîne c'était vraiment mes tout débuts je vais la voir je vais la mettre en fiche quand même mais voilà j'y travaille à pieds nus hyper sécurisé j'y travaille avec des vis qui sont pas du tout prévues pour le bois j'y travaille avec du bois qui n'est pas du tout raboté qui n'est pas droit qui est de travers et j'y avais mis une planche supérieure qui était une planche de plan de travail de cuisine à la boulette c'était à mes tout débuts de mes cours des bénisteries donc voilà cet établi m'a quand même suivi mais je pense que là il était grand temps très franchement de le changer parce que entre son tiroir qui a été mis à l'arrache et qui ne sert à rien et sa presse d'établi qui a été mal pensé mal placé avec du bois paraboté donc qui ne sert à rien et qui ne sert rien non plus il était clairement temps de faire un petit peu de temps je me suis dit que c'était l'occasion vu qu'on changeait d'atelier et que j'avais de l'espace différent etc de réaliser un nouvel établi et heureusement on a eu la chance d'avoir des partenaires je dirais qui ont bien voulu nous suivre dans ce projet pour réaliser l'établi premièrement bois local dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos précédentes c'est avec eux qu'on va filmer pas mal d'endroits différents dont des vidéos que vous n'avez pas encore vu et que j'espère vous pourrez voir cette année mais ok mais ici bois local a décidé de gentiment nous sponsoriser pour la réalisation de cet établi bois local est une marque collective wallonne qui rassemble une cinquantaine d'entreprises et qui va tout simplement vous garantir que la transformation et la provenance de votre bois est bien local et que donc tout ça a été fait avec un circuit court et que donc on a limité le nombre de transports le nombre de kilomètres transportés on a aussi éliminé un maximum d'intermédiaires c'est justement un peu tout ça qu'on va essayer de mettre en valeur dans cette vidéo aussi puisque notre bois on va aller l'acheter chez bourguignon bois bourguignon bois qui est en fait une série qui se trouve à wallin en belgique donc relativement proche de l'atelier c'est une série généraliste ça veut dire que ça s'y aussi aussi bien du feuillu que du résineux chaque fois 100% du bois local bien sûr du mélèze du Douglas il y a plus loin là bas des grandes dix il y a des chaînes là bas tout au bout et donc on suit un peu un peu de tout très souvent à la demande spécialisé quand même dans les grandes longueurs puisque 11 mètres on essaye d'avoir un panel aussi bien en poutre qu'en bardage terrasse etc toujours en utilisation pour le bois local pour valoriser au plus loin possible le bois local et ce bois va être transformé sur place et vendu sur place j'achète d'abord les grumes en forêt gauche à droite en Belgique généralement oui et les grumes arrivent ici sont entreposés ici un mois deux mois trois mois et en fonction des commandes et des demandes je découpe et tous les bois partent sur la sur la chaîne de la série la série débite en plateau et en avivée stockage sur des lattes sur des palettes stockage pour l'extérieur pour le le ressouillage et après ressouillage le bois passe dans soit est directement vendu comme ça sur l'utilisation finale à demande soit rabotage passe à la raboterie vous pouvez même en tant que particulier aller sur place directement et acheter votre bois qui a donc fait très très peu de déplacement la clientèle est constituée 50% particuliers donc aussi bien des demandes pour des carports que pour des bois rabotés que pour du la charpente en mêlées en doublasses en chêne évidemment les toutes les chutes vont pour la fabrication soit de pelées soit de panneaux siures sont parfois utilisées par par des fermiers on va on va quand même très loin dans les valorisations tout est vraiment valorisé c'est du bois local rien ne se perd toutes les chutes sont utilisées en bois de chauffage aussi bien sûr les rondins aussi bien les dosques et les rondins passent en bûche merci en tout cas à bois local et à bourguignon de ben de soutenir de nous aider dans la réalisation de ce projet vous retrouverez évidemment en description les liens vers bois local et vers bourguignon bois n'hésitez pas à aller y faire un tour c'est hyper intéressant dans cette vidéo en tout cas je vais vous présenter le projet l'idée c'est de faire un établi en trois parties une partie gauche avec des tiroirs qui vont me permettre de ranger les outils une partie tout à droite qui elle comportera des portes donc deux portes avec des étagères à l'intérieur qui permettront de ranger des choses que j'utilise un peu moins souvent et ensuite une partie centrale sur lequel je viens de reposer ma scie circulaire ce projet étant un projet qui est quand même relativement gros on va le diviser en minimum deux vidéos combien cette première qui va vous montrer et bien l'achat du bois chez bourguignon mais aussi la réalisation de la structure toute simple de du meuble qui sera donc réalisé avec du bois local du douglas qui est un résineux plutôt dense et qui présente une bonne durabilité souvent utilisé pour de la charpente et du bardage est donc parfait pour notre structure et du freine qui lui est un feuillu qui est un bois très dur et qui est souvent utilisé pour des plans de travail et des parquets par exemple idéal pour faire notre plateau notre première étape ça va être d'aller chez bourguignon récupérer notre commande puisqu'on leur a demandé de découper de prédécouper les planches et surtout de les raboter et les dégauchir puisque comme vous avez pu le remarquer j'ai vendu ma raboteuse dégauchisseuse donc je suis un peu limité à ce niveau là mais l'avantage chez bourguignon c'est qu'ils vont pouvoir vous mettre vos pièces à mesure pour que vous n'ayez plus qu'à les utiliser par la suite les fixer les assembler etc etc donc il ya vraiment moyen de faire du sur mesure on est donc parti chez bourguignon pour récupérer notre commande 1 Musique Donc là on est 2-3 jours après avoir été chercher les bois chez Bourguignon. Donc on a récupéré du Douglas et du Fren, local bien évidemment. Et là maintenant il va falloir s'amuser à trier les pièces parce qu'elles ont été rabotées et mises à dimension, donc en épaisseur et largeur, mais pas en longueur. Et donc j'ai un certain nombre de sections avec différentes longueurs et il va falloir que je retrouve quelle pièce va aller où. Je vais les numéroter et à mon avis mettre un petit bout de scotch dessus et écrire à chaque fois un petit numéro ou une explication pour que je puisse faire des jolis tas. Et comme ça on pourra les découper. Musique Maintenant qu'on a trié tous nos bois, donc on a ici tout ce qui est Fren qui va nous permettre de réaliser les plateaux supérieurs de l'établi. Et tout ce qui est Douglas que vous avez vu qui va permettre de faire la structure. Donc là je vais positionner mes planches de Fren les unes à côté des autres pour vérifier qu'on a bien la bonne dimension. Réaliser des assemblages avec des dominos et ensuite on collera le tout, tout simplement. C'est parti ! Musique Quand vous réalisez des plateaux comme ça, il va falloir vérifier une chose, c'est éviter qu'avec le temps le plateau ne puisse se courber, soit comme ça, soit dans l'autre sens. Et donc pour ça on doit inverser les sens de, comment dire, on a les cernes, on a les cernes du bois qui vont être ici. Et il va falloir faire en sorte que ces cernes soient une fois courbées dans un sens et une fois courbées dans l'autre sens. Ici je vois que c'est à peu près bon, il y a juste celle-ci que je vais devoir du coup intervertir puisqu'ici j'ai des courbes qui sont comme ça. Là, elles sont dans le même sens, donc je vais tout simplement retourner mon panneau pour l'avoir dans l'autre sens. Donc j'ai bien un sens, l'autre, un autre, encore un autre et encore un autre. Musique 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 Bon alors, je ne sais pas où on est dans la vidéo mais on a normalement collé tous les panneaux. Maintenant on va s'attaquer enfin à la découpe des différentes pièces. Donc il faut savoir que nous ici chez Bourguignon on a juste fait raboter à dimension donc largeur et épaisseur des différentes pièces. Mais on leur a demandé de ne pas nous couper en longueur. Tout simplement pour qu'on puisse vous montrer deux trois trucs quand même et un petit peu travailler un peu dans l'atelier et pas juste récupérer les pièces. Mais vous pouvez bien évidemment les faire découper aussi à longueur chez Bourguignon et juste récupérer votre tas avec vos différentes pièces et plus avoir entre guillemets qu'à assembler. Nous aussi on va quand même faire un peu de découpe. Donc j'ai fixé la scie sur l'établi pour ne pas qu'elle bouge et j'ai fixé là au bout un petit tasseau en bois, un gros tasseau en bois qui va me permettre d'avoir la même longueur tout le temps pour couper tous mes pieds à la même longueur. Et donc là je vais m'occuper de couper tous les pieds puis on coupera tous les côtés puis on coupera toutes les faces etc. Mais on va commencer par les pièces qui doivent être faites en grand nombre d'exemplaires avec la même dimension. Voilà je sais pas si c'est très clair mais on va couper et puis c'est tout quoi. C'est pas clair ? Non c'est pas clair je me doute bien. Mais c'est parti pour la découpe ! En avant ! Sous-titrage ST' 501 Du coup là on va passer à l'étape... Je suis claqué d'avoir coupé tous ces bouts de bois les uns après les autres. Et donc là maintenant on commence à tracer pour savoir exactement quelle pièce va où. Et tracer les assemblages. Là j'ai mis les fameux signes d'établissement. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo ou pas mais on pourrait potentiellement faire une vidéo sur les signes d'établissement si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Du coup là je vais tout simplement tracer mes assemblages dominos. Et ensuite je ferai mes assemblages dominos et on assemblera le premier caisson de la partie 1 de l'établi. Et puis on verra le temps qu'il nous reste pour faire les secondes parties. C'est parti ! Alors comme d'habitude il y a eu quelques petites erreurs évidemment. Parce que les dominos j'ai beau tracer et bien me dire là où il faut les faire etc. Là où il faut pas les faire je fais toujours un petit peu des mélanges. Et puis il y a des trous qui ont été faits là où il fallait pas mais bon voilà. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un pré-montage à sec. Pour juste vérifier si les pièces sont les bonnes si on arrive à assembler un établi correctement. Ensuite ce sera la fin déjà de cette première étape. Puisqu'il y a des panneaux qui vont venir s'intégrer dans cette structure. Puisqu'il y a quand même des tiroirs etc. Donc je vous remonte le plan 3D vite fait là. Il y a quand même quelques panneaux à ajouter. Ces panneaux là ils seront placés et seront mis dans la prochaine vidéo. Qui sortira alors je ne sais pas à mon avis elle sortira dans 4 semaines. Parce qu'entre temps je vous mettrai quand même une petite astuce historique. Parce que comme ça ça change un petit peu. Mais donc là la dernière étape qu'on va faire aujourd'hui. Et pour cette vidéo ça va surtout être de construire l'établi. En tout cas un des établis à sec pour voir si tout fonctionne. C'est parti. Ça y est on arrive à la fin de cette première vidéo. Cette première partie de la réalisation de l'établi. Je vous rappelle encore une fois que cette vidéo a été faite en partenariat avec BoisLocal. Qui vous permet de vous certifier ou en tout cas de vous rassurer sur le circuit qu'a fait votre bois. Et de savoir que le bois a été coupé localement, a été transformé localement. Et donc a suivi un circuit très court pour arriver jusque chez vous. Mais cette vidéo a aussi été faite grâce à Bourguignon Bois. Qui est donc une scierie qui se trouve à Wallin. Et qui nous a découpé et mis à mesure ces différents bois. Comme on l'a dit dans la vidéo, le fait d'aller acheter dans une scierie. C'est pas du tout réservé uniquement aux professionnels. Justement c'est ouvert aussi aux privés. Et et bien c'est vachement plus intéressant d'aller acheter son bois dans une scierie. Plutôt que de passer dans des grandes surfaces de bricolage traditionnels. Vous citerez pas de noms. Vous avez certainement tous un nom en tête. Parce qu'il y a quand même pas mal d'avantages. Vous pouvez plus facilement connaître la provenance du bois. Soit parce qu'il est au bois local. Soit et bien en discutant avec la personne qui tient la scierie. Vous pourrez facilement avoir des informations. Mais aussi le fait que le bois il est sélectionné. Un scieur c'est sa spécialité. Donc il va sélectionner les bonnes grumes. Il va sélectionner les bonnes parties de la grume. Et il ne vous vendra pas n'importe quoi. Parce que malheureusement les grandes surfaces font régulièrement. C'est à dire acheter des gros volumes pour pas trop cher. Et donc la qualité elle est pas toujours au rendez-vous. L'autre avantage c'est que vous pouvez faire travailler vos bois sur mesure. Mise à épaisseur, mise à largeur, mise à longueur. Et puis vous avez surtout tous les conseils d'un scieur professionnel. Pas du jobiste d'été de chez... Qui finalement a peut-être coupé deux fois du sapin dans sa vie. Et qu'on a mis au rayon bois parce qu'il avait dit qu'il aimait bien le bois. En tout cas un énorme merci à BoisLocal et à Bourguignon. Pour nous avoir suivis dans cette idée de réaliser un établi. Ici on va s'arrêter donc pour la réalisation de la structure. Mais dans la prochaine vidéo ou les deux prochaines ou les trois prochaines. On verra un petit peu combien de temps ça va durer. On va essayer de rajouter pas mal de choses à l'établi. Des tiroirs, des portes, des panneaux de côté. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire autour de cet établi. N'hésitez pas dans les commentaires encore une fois à nous dire s'il y a des idées que vous avez. Des trucs que vous pensez qu'il faudrait rajouter. Je sais pas quoi, des leds intégrés. Mettre des trous peut-être pour mettre des valets ou ce genre de choses. N'hésitez vraiment pas à nous dire dans les commentaires ce que vous voulez qu'on rajoute sur cet établi. En tout cas, je pense que là on a mérité un petit peu de repos parce que la journée était longue. Entre temps, je pense que vous aurez d'autres vidéos, d'autres choses qui vont entrecouper un petit peu cet établi. Ça va pas être d'une traite. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et tout simplement, tchoss les ateliers rosses. On dirait que cet homme fait du violon. Toujours, toujours.